Bonjour Christophe. Bonjour Henri. Ça va ? Très bien et toi ? Voilà. Alors, tu nous as parlé déjà du nouveau, la nouvelle manière de trouver un job vu du côté candidat. Donc aujourd'hui, grande première, tu vas nous parler de ce qui se passe du côté des recruteurs. D'accord. Pour ce que tu appelles le recrutement 3.0. Voilà. Alors, première question, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a des recruteurs qui sont bien plus exposés qu'auparavant compte tenu de l'évolution d'Internet. Tout à fait. Alors, pendant un certain temps, l'entreprise ou le recruteur même était tout puissant dans une relation un petit peu où le recruteur, c'est tout du candidat. Le candidat, c'est pas grand-chose du recruteur. Aujourd'hui, le recruteur qui est lui-même en ligne un petit peu partout, a un profil de Viadéo, peut avoir un profil LinkedIn également, s'expose davantage. Puis on connaît son nom ? Ah, mais voilà. Alors, déjà, le candidat peut même savoir, effectivement, à qui il va avoir affaire avant d'aller en entretien. Il va lui-même googliser le nom du recruteur, c'est-à-dire qu'il va saisir le nom du recruteur sur Google pour voir un petit peu qui est cet homme, cette femme qui va recevoir en entretien. D'accord. C'est intéressant. Et donc, auparavant, je dirais que l'entreprise est un peu arrogante par rapport au candidat qui était très nombreux. Donc, aujourd'hui, le rapport de force est en train de changer. Donc, on est plus dans la séduction. Tout à fait. Voilà. Ce rapport de force évolue et même on passe de s'inverser. On est sur une égalité recruteur-candidat. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle est consciente que finalement, les candidats, potentiels candidats, échangent déjà en ligne, disent tout le bien, tout le mal qu'ils pensent d'une entreprise et de cette marque employeure. Et du coup, cette entreprise doit prendre conscience de la marque qui existe déjà, l'image qu'elle véhicule quelquefois malgré elle, et essayer d'en reprendre le contrôle de cette image en ayant une présence sur les mêmes plateformes. Le contrôle, tout au moins, en essayant de dire du bien, enfin, de faire en sorte qu'on a une bonne idée. Voilà. Je parle de contrôle, c'est en même temps de casser un petit peu l'image trop lisse, trop maîtrisée. Le contrôle, c'est plus… Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, on parle de moi en ligne. Je vais aller moi-même à la rencontre des candidats, aller les trouver sur les plateformes où ils échangent déjà et essayer de créer l'échange, la conversation avec eux et de mettre peut-être des personnes aussi en interne, les ambassadeurs internes de l'entreprise pour parler aux candidats. Voilà. D'accord. Et il semblerait qu'il y ait de nouveaux métiers dans les relations humaines liés justement aux nouvelles techniques, aux nouvelles possibilités. Justement, du coup, on a des métiers type HR, Community Manager. HR. HR, Ressources Humaines. On parle beaucoup du Community Manager. Human Resources. On parle beaucoup du Community Manager côté marketing, côté marque-produits. Mais finalement, l'équivalent aujourd'hui existe côté RH. Et notamment dans les grandes entreprises d'aujourd'hui, on a des personnes qui sont responsables de la marque employeur, qui sont responsables de l'animation de ces communautés en ligne et qui vont aller échanger, encore une fois, converser. Plutôt dans les grosses entreprises, j'imagine. Plutôt dans les grandes entreprises, mais ça commence quand même à se développer. Et on a aussi une évolution des métiers avec d'un côté le recruteur qui va être la personne qui est chargée du recrutement, peut-être dans l'urgence, et on a le sourceur. Le sourceur qui est cette personne justement en charge de l'animation des communautés, qui est la personne qui va établir l'échange, la discussion avec les candidats, qui va s'inscrire dans la durée et qui va finalement préparer le terrain pour le recruteur. Préparer le vivier des candidats, c'est ça ? Exactement. En animant des communautés, quelque part, ce sourceur va créer des viviers de candidats potentiels que le recruteur pourra aller démarcher par la suite. Comment ça s'appelle, sa fonction ? Sourceur, simplement ? Sourceur, responsable marque-employeur, marketing RH également. Bon, il faut trouver un nom un peu plus glamour, peut-être. Et alors, la philosophie du recrutement, comment ça se passe ? Parce qu'avant, les candidats étaient passifs, bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, comment tu vois ça ? Oui, alors, on est passé effectivement d'un recrutement actif de candidats passifs, c'est-à-dire candidats, plutôt recrutement passif de candidats actifs, dont Henri, c'est-à-dire qu'on allait diffuser des offres, chercher dans les CVTech, mais des candidats qui s'étaient déclarés comme tels. Chercheurs d'emploi. C'est-à-dire qui étaient en recherche d'emploi et qui le rendaient public, cette recherche d'emploi, et qui, voilà, qui se déclarait. Aujourd'hui, on va de plus en plus, avec les outils type presse de socio-professionnel, Viadeo, LinkedIn et d'autres, aller chercher des candidats, aller séduire des candidats qui sont finalement passifs, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas forcément à la recherche d'un emploi aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont sans doute très bien dans leur fonction. Donc, pour les arracher à leur fonction, il faut être encore plus évisant. Il faut leur donner envie d'aller quitter leur entreprise, d'avoir le culot peut-être aussi de tenter une nouvelle expérience. Et ça, effectivement, on a changé et on est vraiment passé, encore une fois, d'une recherche passive de candidats actifs à une chasse active de candidats passifs. C'est ce que tu appelles le sourcing conversationnel ? Voilà. Toujours cette idée d'échanger avec les candidats, d'échanger sur une valeur de l'entreprise, d'échanger sur une thématique, d'échanger sur une technique, c'est valable sans doute souvent pour les informaticiens par exemple, de créer en fait un échange, de créer un dialogue sur une thématique. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que le CV traditionnel est mort ? Alors, le CV traditionnel, il existe encore aujourd'hui et sans doute pour quelques années, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de tendances qui peuvent laisser penser que le CV pourrait disparaître. Alors, le CV papier... Au profit de quoi, là ? Alors, au profit, justement, des profils des candidats qui sont déjà en ligne sur Viadéo, sur LinkedIn, les CV 2.0... Sur Facebook aussi ? Sur Facebook aussi. En tout cas, le candidat va donner beaucoup plus d'informations sur lui au travers de ses présences en ligne, au travers de quelles sont les personnes avec lesquelles il est en contact, quelles sont les personnes avec lesquelles il interagit, quels sont les espaces de discussion où il intervient. Donc, forcément, ces espaces aujourd'hui sont beaucoup plus riches que les mots-clés qui sont... Et plus authentiques, en fait. Et beaucoup plus authentiques, beaucoup plus humains. Il y a cette part aussi personnelle du candidat que le recruteur va aller chercher. Et alors, tous les métiers intermédiaires, les métiers d'intérim, etc., sont en train de... en fait, vont devoir s'adapter parce que... Oui, alors, ils sont obligés de s'adapter aujourd'hui, effectivement, que ce soit les cabinets de recrutement, que ce soit les agents d'intérim, enfin, toutes ces intermédiaires du recrutement aujourd'hui. Ils ont vu... ils se servent de ces outils qu'ils ont vus évoluer, à savoir via Deo, LinkedIn et autres. Mais aujourd'hui, force est de constater que les entreprises, les petites qui n'ont pas les moyens de se payer ou plus les moyens de se payer un cabinet, chassent déjà directement sur ces outils. De la même manière, les grands groupes, forcément, qui ont les moyens, eux, et le temps, l'argent, les ressources, vont aussi déployer des équipes dédiées à la recherche de candidats en ligne. Et du coup, les intermédiaires sont un peu perdus et ont... doivent évoluer. Donc, changement de stratégie, en fait. Tout à fait. Alors, pour finir, en septième point, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pratico, pratiques, aux entreprises qui recrutent ? Alors, j'ai quelques conseils à donner aux entreprises. Oui. Le premier, c'est de bien comprendre que c'est un changement de philosophie. C'est-à-dire qu'on a été très longtemps dans une utilisation d'outils, on diffusait des offres, on recevait des CV. Aujourd'hui, on doit aller échanger, converser avec les candidats. S'inscrire dans une relation dans la durée, dénicher les meilleurs, en faire des porte-rapeaux demain et peut-être des prescripteurs après-demain, une fois qu'ils auront quitté l'entreprise. En tout cas, avoir une relation dans la durée, plus humaine, plus transparente avec les candidats. Ah ben écoute, merci Jean-Christophe. C'est vraiment des conseils très précieux et j'espère qu'ils seront suivis par les entreprises et aussi par les candidats. Merci Henri. A bientôt, au revoir.